bonsoir à tous bonsoir chers compatriotes bonsoir mesdames et messieurs chers amis ivoiriens chers amis africains merci d'être connectés merci et bonne fête à tous les pères à tous ceux que dieu a conçu comme mal comme père comme homme et que ce jour où le monde entier se souvient de de cette particularité humaine de ce statut de père que dieu nous donne la sagesse et l'inspiration et surtout les moyens parce qu'en tant que père c'est pas toujours évident de réussir la mission de père de famille et puis honneur à tous les hommes mais aussi à des femmes il ya des femmes qui jouent aussi le rôle de père quand le père n'est plus et assume tous les rôles à la fois en tout cas que que dieu nous bénisse en ce jour exceptionnel je voudrais au moment où nous parlons de cette question épineuse de l'enrôlement sur les listes électorales en côte d'ivoire je voudrais commencer cette cet entretien avec vous cette émission avec vous par deux petites interrogations de petites situations qui nous interpellent et je voudrais là dessus nous 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 convoquer convoquer notre conscience et puis demander à ceux qui dirigent la côte d'ivoire aujourd'hui de nous dire exactement ce qui se passe donc nous allons parler de l'enrôlement j'aborderai cette question en trois points je veux vraiment me faire très court aujourd'hui en attendant d'aller à une autre émission parce que je suis convoqué sur le plateau d'afrique média d'un moment à l'autre également mais je voudrais m'associer à toutes les familles ivoirienne qui sont aujourd'hui dans le deuil frappé par le deuil il y a des situations qui se sont produites dans notre pays et qui continue de se produire et qui ont attristé certains ivoiriens je voudrais m'associer à toutes ces familles là pour leur dire condoléances pour celles qui ont perdu une personne chère celles qui sont frappés par le deuil quelles sont ces deux situations c'est d'abord que le 11 juin 2020 la côte d'ivoire a été attaquée dans sa frontière nord entre je crois que la côte d'ivoire et le burkina faso dans le dans la commune en tout cas dans le village de kafalo kafolo pardon et donc à kafolo nos militaires nos soldats ont été attaqués nos soldats ont été attaqués et cette attaque que le régime d'habidjan le pouvoir d'habidjan a vite fait de qualifier des djihadistes donc des terroristes en tout cas cette attaque a fait obama 13 victimes 13 morts parmi nos valeureux soldats je voudrais m'incliner devant la dépouille de chaque soldat tué et m'associer à leur famille mais m'associer à toute la nation pour dire condoléances mais ce qui nous intrigue c'est le silence du chef suprême des armées pourquoi la côte d'ivoire peut perdre ses soldats et le chef de l'état son excellence alassane watara reste muet cela nous intrigue c'est du jamais vu et cela est intriguant la deuxième situation qui s'est produite en tout cas ces derniers jours si c'est cet éboulement meurtrier qui a eu lieu du côté d'anyama vers la zone des rails derrière comme on dit souvent un éboulement qui a enseveli des corps des vies humaines en côte d'ivoire là on a dénombré en tout cas selon les dernières informations qu'on a reçu environ 13 personnes qui ont été tués là encore mutisme total du chef de l'état oh vous savez le statut du chef de l'état c'est pas que à tous les coups on doit le voir on doit le voir c'est son devoir de se faire voir parce que quand on est le chef de l'état le chef de l'état c'est 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 le père de la nation c'est c'est le socle de l'unité c'est celui qui qui apaise quand ça pleure c'est celui qui qui se réjouit quand le peuple est heureux comme le président oufouette avait reçu nos éléphants victorieux de la coupe d'afrique je crois que c'est en 92 c'est le chef de la nation c'est le père c'est le père de la nation c'est le chef de l'état ça pleure on ne le voit pas les gens sont en délu et on ne le voit pas oh vous savez la responsabilité de l'état c'est que l'état assure la sécurité des personnes et des biens dans le sens plein du terme c'est à dire que si quelque part on a été attaqué de l'extérieur et qu'il ya eu de mort parmi nos soldats c'est l'état qui a failli quelque part donc l'état doit venir nous dit ce qui s'est passé et le chef de l'état doit apaiser les femmes il doit rassurer les populations quand il ya un éboulement de terre c'est quelque part il ya eu on n'a pas on n'a pas été vigilant on n'a pas su prendre des dispositions l'état doit être là aux côtés des victimes on voit pas le chef de l'état et cela nous amène à nous interroger en tout cas au nom de la fidop et de grande afrique je réitère nos condoléances à toutes les familles pour nous ce silence du chef de l'état nous le relions nous le rattachons à la situation qui prévaut au sommet de l'état en ce qui concerne les graves accusations portées contre l'actuel premier ministre par intérim la question de du trafic de drogue les révélations sur l'implication du ministre d'état ministre de la défense actuel premier ministre par intérim qui est englué dans une affaire de trafic de drogue de haut niveau un gros trafic mondial de drogue peut-être que le silence du chef de l'état en tout cas tant qu'il est silencieux on peut supputer alors nous supputons donc je suis pute peut-être que cela est rattaché au fait que le président de la république est gêné peut-être a-t-il demandé la démission du premier ministre par intérim qui refuse de démissionner le chef de l'état est embêté parce que nous lisons tellement de choses sur les réseaux sociaux est ce que le chef de l'état est quelque part il est contraint il a il a sa décision son entourage a une autre décision est ce qu'il ya des désaccords en tout cas tant que le chef de l'état ne parle pas le peuple dont nous faisons partie s'interroge et ce n'est pas bien donc je voudrais dénoncer cela et puis dire que nous sommes attristés avec toutes les familles des côtes d'ivoire et que nous interrogeons et nous aurions aimé que le chef de l'état monsieur alassane ouattara s'explique et s'adresse à la nation sur ce qui est arrivé à notre pays un droit condoléens à la côte d'ivoire et puis c'est dans ce contexte là que l'enrôlement a été lancé sur en tout cas dans le pays et partout dans le monde et donc le pour analyser la question de renouement je voudrais aborder trois petits points très rapidement le premier point c'est de vous faire un point sur l'opération qu'a lancé la fidop la fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique en partenariat bien sûr avec grade afrique le groupe des réflexions et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en afrique dont je suis le président fondateur pour ce qui est des deux structures la fidop et grade afrique donc le premier point ce sera cela le deuxième point c'est de vous de vous brosser quelques graves dysfonctionnements dans l'on dans le cid dans l'enrôlement tel qu'il s'est déroulé tel qu'il se déroule encore puisqu'il ya encore trois trois jours à peu près du quand tout cas du point de vue de la diaspora parce que je laisserai le soin à mes collaborateurs à l'intérieur du pays en tout cas à abidjan de faire le point global sur l'opération pour ce qui est d'abidjan et à l'intérieur de la côte d'ivoire mais étant moi même et exilé politique à l'extérieur donc je ferai le point pour ce qui est des villes pour ce qui est des grandes capitales de l'extérieur donc le deuxième point ce sera cela et puis le dernier point ce sera de dire à toute la côte d'ivoire et particulièrement à l'opposition politique et à la société civile quel est le grave danger qui plane sur l'élection présidentielle en tout cas si elle est maintenue pour se tenir le 31 octobre 2020 il ya un grave danger et notre rôle en tant que acteurs de la société civile c'est de révéler ce qui est ce qui est dangereux ce qui est susceptible de créer des tensions et donc d'entraîner des violations graves des droits de l'homme je veux rappeler avant d'aborder le premier point à tout le monde à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui la fide op c'est donné pour mission d'ailleurs quelle est la définition officielle et légale de la fide op telle que déposée dans les livres de l'administration ivoirienne au ministère de l'intérieur déclaré depuis le 1er avril 2009 fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique voilà la définition officielle de la fide op souvent pour fait coup on dit la fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique oui c'est la même chose mais si on veut être pointilleux et précis c'est la fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique en clair nous sommes une organisation qui observe donc c'est une sorte d'observatoire et qui surveille les droits de l'homme et en même temps la vie politique et ça je l'ai souvent dit à qui veulent entendre surtout quand chaque fois que les journalistes m'invitent c'est que nous nous avons réussi à faire le lien entre les droits de l'homme et la vie politique surtout pour la possible de l'afrique pas généralement pour l'occident mais surtout pour l'afrique parce qu'en l'afrique lorsque la vie politique est tendue lorsqu'il ya des crises au niveau politique cela réjaillit directement sur les vies humaines sur les droits de l'homme donc si nous voulons protéger les droits de l'homme si nous voulons et commander et promouvoir si nous voulons défendre les droits de l'homme allons dans le milieu politique et essayons de l'assainir essayons de l'humaniser de sorte que les politiques ne s'arment pas de fusils de maquettes que leurs propos ne soient pas guerriers de façon à ce que on n'arrive pas à violer les droits de l'homme donc nous sommes un groupe qui anticipe nous anticipons et c'est ce que nous faisons c'est pour cela que on est très impliqué dans les questions d'élection parce que dans tout le continent africain ce sont les élections qui entraînent les plus graves violations des droits de l'homme au sein de la population hélas hélas premier point la fidop a lancé depuis le 25 le 25 mai si la mémoire ne fait pas défaut depuis le 25 mai la fidop a lancé une opération appelée cagnotte pour la carte nationale d'identité il s'agissait pour nous il s'agit toujours pour nous de de répondre à ce que le gouvernement actuel en côte d'ivoire ce que le régime ouattara a imposé aux ivoiriens là dans la démocratie dans le système démocratie le vote est un droit c'est un droit de l'homme et tous les citoyens d'un pays en âge de voter remplissant les conditions doivent participer à la vie démocratique du pays dès l'instant où un régime un gouvernement se permet d'imposer un coût de 5000 francs cfa environ environ 10 10 euros on va arrondir ça comme cela donc à chaque citoyen pour l'obtention de sa carte d'identité avant de figurer sur la liste électorale pour nous c'est une confiscation d'un droit et donc on a passé environ un an deux ans à demander à ce régime à monsieur ouattara au chef de l'état ivoirien président du rh dp un groupe politique il est président officiellement de son parti politique ce qui est une aberration pour la démocratie mais passons c'est du ouattara on ne peut plus rien faire il a plus de 70 ans je crois donc ces gens là il peut pas changer donc on prend comme cela donc le chef de l'état ivoirien président de son parti politique sans doute dans l'optique d'empêcher les autres partis politiques de venir se faire enrôler de s'intéresser au système de les décourager surtout pour ce qui est de leurs militants et sympathisants il a imposé le montant de 5000 francs pour obtenir la carte d'identité et je crois que après les protestations de la société civile de la fille d'op de grade afrique de toutes les ong qui se sont opposés de l'opposition politique je crois que quelque part le régime ouattara a fait match arrière mais sans le dire et il a fait match arrière en ce sens que il a au moins il faut le lui reconnaître dissocier finalement l'obtention de la carte d'identité d'avec l'inscription sur la liste électorale en d'autres termes vous figurez sur la liste électorale il vous suffirait juste d'avoir un certificat de nationalité votre extrait de naissance et puis on vous inscrit du coup vous pouvez par après payer vos 5000 francs pour obtenir votre carte d'identité donc la fidèle avait lancé donc depuis le 25 mai 2020 le projet d'obtention en demandant à la diaspora de contribuer pour que nous puissions payer les cas d'identité des personnes qui seraient lésées lésées et qui seraient empêchés donc de s'inscrire sur la liste électorale parce que nous voulons que la démocratie soit vivace que la démocratie soit objective et que les ivoiriens mais les ivoirien choisissent librement le président de la république le projet a eu un succès franc lorsque nous avons lancé le projet nous avons dit aux ivoirien que nous avons une cagnotte à partir de 10 euros en contribuant avec 10 euros vous aider un ivoirien qui n'a pas les moyens de pouvoir payer sa carte et puis s'inscrire sur la liste électorale mais dès l'estat où on a dissocié les gays les cotisations ont permis donc d'acheter des timbres pour les certificats de nationalité de plusieurs ivoiriens et donc l'opération a très bien marché et d'ailleurs parallèlement à la cagnotte centrale nous avions demandé aux ivoiriens de la diaspora d'aider leurs parents à se faire enrôler et je crois qu'aujourd'hui c'est le mot doit dépasser partout les partis politiques le parti du président laurent barbeau le parti du président haricona bédier tous les toutes les sensibilités sur la toile tout le monde cmi pour encourager les ivoiriens à aller se faire enrôler et je pense qu'aujourd'hui on n'a jamais eu un tel engouement c'était en 2010 qu'on avait eu pareil engouement je me souviens très bien parce que l'élection de 2010 avait eu un engouement tel incroyable même le premier tour de l'élection de 2010 a eu un taux de participation après un taux de oui taux de participation ce qui était croyable c'est du jamais vu dans notre pays pour ce qui est de l'élection d'un président de la république donc aujourd'hui oui le projet déjà je fais un point où nous sommes à trois jours puisque ça s'arrête le 24 officiellement à quelques jours de la fin tel que prévu nous sommes déjà satisfaits parce que tous les partis politiques ont appelé le militant le sympathisant les parents et tout le monde l'a fait la diaspora l'a fait partout on a vu sur les réseaux sociaux il ya eu un engouement total donc nous sommes tous dans la même barque pour que chaque ivoirien participe à cette élection parce que elle est capitale pour la suite pour la vie de la côte d'ivoire donc merci déjà à ce niveau je veux dire merci individuellement mais j'aurai le temps d'adresser un courrier particulier à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué sur la cagnotte je veux vous dire merci merci pour la fide pour moi même merci pour la côte d'ivoire chers amis parce que l'ayant fait nous avons contribué à la vie démocratique de notre pays et sachez que il n'y a pas d'ingratitude à ce qui nous concerne et donc on vous dit merci merci du fond du coeur ce projet ce projet nous a permis de garder le lien avec des personnes que nous ne connaissons pas mais qui ont qu'un coeur qui bat pour la côte d'ivoire je vous dis merci merci à chacune et à chacun de vous pour vos dons tous les donateurs sont connus il y en a qui ont voulu rester dans l'anonymat mais nous connaissons tout le monde puisque selon le système chacun s'identifie forcément même si son nom n'est pas public merci infiniment merci pour tout et après l'opération un mois donné d'ici une semaine ou deux nous ferons une cérémonie spéciale pour des remerciements je voudrais associer à ces remerciements là tous les membres de la fidop je vais saluer tous mes collaborateurs je veux saluer tous les présidents de fidop mais je veux saluer tous les membres tous ceux qui ont contribué tout ce qui ont payé et je sais que tous vous avez vous avez donné de de ce que vous avez pu pour que la cagnotte puisse être comment on dirait j'ai étoffé et que nous puissions acheter les les je veux vraiment vous dit merci merci à vous tous merci à vous toutes merci à tous mes collaborateurs je veux je sais pas si la mémoire m'y aidera mais je veux faire un salut spécial à la fidop france qui a dont les membres sont très nombreux à part après ceux d'habitant les membres de la fidop france sont très très nombreux et tous ont contribué je vous saluer je veux vous dis merci merci au président de la fidop france le docteur mathias néan bravo je veux aller au canada je veux saluer la fidop au canada je veux saluer tous les amis qui sont déterminés qui nous ont rejoints qui ont agrandi la famille de la fidop du côté du canada et qui ont contribué massivement à la cagnotte je vous dis merci merci beaucoup chers amis et je veux saluer très 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 amicalement et fraternellement le président de la fidop au canada le frère et ami justin dj je veux aller aux états unis et puis saluer encore là bas la fidop et grad afrique les deux amis qui pilotent ces deux structures qui ont avec tous les membres qui m'ont toujours reçu à washington dc à new york à philadelphia à atlanta vous tous je veux vous dire merci merci pour le dynamisme et merci pour les contributions c'est la côte d'ivoire que nous servons merci à toi président de grad afrique mon cher ami laurent adjaye je veux dire merci à toi le président de la fidop depuis pratiquement 2000 je ne sais plus c'est 2013 ou 2014 jusqu'à aujourd'hui ce collègue de la fac un professeur professeur alfred babo je veux te saluer merci beaucoup chers frères merci président de la fidop aux états unis et je veux pas faire de jaloux mais je dois saluer la fidop au niveau de la scandinavie je veux saluer aussi l'engouement de ce côté de la scandinavie principalement le président qui est basé au danemark à copenhague précisément je veux te saluer chers frères théodore bois blé je dis souvent amicalement salue monsieur le maire merci parce que c'est un élu un élu conseiller municipal un agent au maire merci beaucoup merci pour tout ce que vous avez fait du côté du de la scandinavie pour eux nous puissions réussir cette opération il me faut saluer les amis du royaume uni je veux saluer toute l'équipe de royaume uni merci à vous chers amis pour la détermination merci pour l'engouement merci principalement au président jean lat de l'angleterre merci beaucoup merci à vous je veux aller du côté de commandé de l'allemagne aussi parce que du côté de l'allemagne il faut que je salue les amis là bas et principalement le frère alcide niveau qui est le responsable de la fidop là bas depuis que le frère claude beauchot va à d'autres occupations merci beaucoup à niveau merci tous ces gens que je salue noter bien les pays et tout parce qu'après vous allez voir dans le point 2 que je vais évoquer au niveau des dysfonctionnements et des difficultés vous allez voir que toutes ces personnes sont rentrées dans les réseaux pour aller nous donner le maximum d'informations donc c'est à dessin que je cite tous ses collaborateurs et amis qui sont là dans les différents pays donc je salue du côté de l'allemagne basée généralement à un bout je voudrais vraiment vous saluer et puis je ne peux pas oublier l'italie l'italie qui est ma base où l'équipe de l'italie a aussi investigué a aussi est aussi allé sur le terrain je voulais vous saluer tous du côté de l'italie et à commencer par le président de la fidop en italie mon cher jean baptiste canon merci beaucoup je salue au passage aussi le secrétaire général monsieur cribby franck et puis également le vice-président qui m'a appelé il ya deux jours non mais même pas deux jours hier seulement je veux saluer mon frère patrick aimé mélange merci du côté de l'italie et puis merci particulier aussi à cette ong coder qui a un partenariat avec nous a organisé la cagnotte spéciale du côté de l'italie je veux saluer patricia bayero notre soeur merci beaucoup pour ta disponibilité chers amis je ne peux pas oublier deux autres filles d'op qui nous ont aussi apporté le témoignage et tout le compte rendu il ya du côté de la suisse je voulais saluer le l'équipe de la suisse basé à zurich pour l'instant mais je crois qu'il va bientôt se déplacer changer de ville je voulais vraiment remercier germain germain à caisser merci beaucoup pour la fille d'op du côté de la suisse merci pour tout ce que vous avez fait pour que la cagnotte aille de l'avant merci et puis je vais terminer certainement par la belgique si je pense que je n'ai oublié personne la belgique qui est la dernière fille d'op qui a élargi notre vision puisque j'étais basé en belgique et donc ça m'a donné le temps de travailler un peu avec des amis donc il ya des amis qui sont dans d'autres structures dans d'autres ong mais qui ont voulu aussi militer pour les droits de l'homme je voudrais vraiment les saluer saluer donc anne sylvie comment dirais je anne sylvie qui est la présidente de la fille d'op du côté de la belgique salué également yves marina nia biais et pas d'orgiais l'autre côté c'est nia biais anne sylvie et puis marina niawa merci beaucoup merci chers amis merci infiniment pour votre détermination votre disponibilité je pense que cet ensemble que nous apportons notre contribution à l'édification de notre pays donc mesdames et messieurs je je ne cesserai de dire merci à tous ces amis avec qui nous avons travaillé pour que nous puissions réussir cette opération et particulièrement du côté de la france je dirais vraiment merci à la vice-présidente edwige prisca qui a piloté vraiment commander les comptes et tout cela de même que je salue le secrétaire général mon cher ami jérémy aouma merci beaucoup chers amis merci infiniment maintenant que j'ai fini de dire cela je crois que nos compatriotes qui suivent cette émission ils ont dû voir les différents pays que j'ai cité parce que c'est ce qui va faire l'objet du dysfonctionnement dont je vais parler maintenant dans le second point je précise encore une fois que abidjan est le vice président chargé de la vie et de la ligne qui 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 chapea toute l'équipe d'habidjan pendant mon absence il va organiser une conférence de presse et au cours de cette conférence de presse on dira précisément quelles sont les communes qui ont été servis où nous avons pu acheter les timbres les uns des autres le nombre de personnes gg les chiffres mais comme c'est pas l'opération se boucle dans dans trois mois ou dans trois jours officiellement mais à la fin je vous dirai nos conclusions j'aurai le temps de on aura le temps donc de revenir sur cette moi-même je participerai à ce bilan là si mon agenda me le permet donc je veux saluer l'équipe d'habidjan saluer la responsable la directrice aïe de la planification et des finances madame quoi que jostère qui gère un peu les finances et puis ça j'ai le secrétaire général tout le monde tous ceux qui sont du côté d'habidjan ou réussir cette opération merci à vous tous merci infiniment deuxièmement parlons des dysfonctionnements chers amis l'élection du 31 octobre telle qu'elle se présente est un réel danger pour la côte d'ivoire je vous le dis dans un air de gravité mais c'est une pure réalité mon rôle ce n'est pas de venir compter les morts je refuse cela depuis 2010 je ne veux plus que cela arrive dans mon pays jamais je préfère crier longtemps à l'avance de façon à éviter cela appelez-moi un alarmiste appelez-moi quelqu'un qui aggrave les situations je préfère plutôt que de les voir se produire et qu'après on prenne les calculettes pour compter le nombre de morts dans mon pays je ne voudrais plus cela c'est pour cela que je me permets de me gosier de parler parce que chers amis il fut un temps où les ivoiriens c'est un de nos compatriotes disaient ah non non moi les affaires les partis politiques je suis pas concerné mais vous vous leurrez c'est ce qu'on a dit et puis après abidjan était nous tous on était confinés confinés par cause des armes on était tous dans nos bunkers on était tous cachés parce que dehors tempêtait les armes depuis le nord jusqu'à arriver abidjan on a exécuté des ivoiriens à diopo et ils ont fait un gros massacre que la croix rouge a révélé jusqu'à ce que la france se dévoile en bombardant notre pays plus jamais ça dans notre pays c'est pour cela que l'élection participe de la démocratie de la vie de la démocratie et nous en tant que militants des droits de l'homme en tant que démocrate nous soutenons toute élection mais attention attention si une élection peut être meurtrière pour une nation si une élection est mal préparée il faut la dénoncer à la limite il faut la stopper pour régler tous les différents pour aplanir tout de sorte que le résultat qui sort de cette élection ne soit pas contesté de sorte ne soit pas l'objet d'autres d'autres morts je préfère et c'est pour cela que je prends mon temps pour interpeller pour crier pour parler et ce soir c'est ce que je m'en veux faire encore parce que dans ce deuxième point au niveau des dysfonctionnements et des difficultés liées à la environnement je ne vais pas être détaillant mais je vous cite au moins dix pays dix pays environ que nous avons consulté je les ai cités tout à l'heure donc vous êtes vous avez vu pourquoi j'ai fait exprès de citer tous ces responsables parce que c'est chacun dans son pays qui a qui allait enquêter par exemple quand vous allez au canada le président de la fille de commandé du canada est en même temps le président des ivoiriens de sa localité et donc il est bien placé la vue large il est au coeur de tous les débats il sait ce qui se passe quand ce monsieur rentre dans les différents réseaux et vous donne des informations elles sont quasi fiables donc c'est pareil pour ce qui se passe dans les autres pays même si les autres ne sont pas forcément des présidents des ivoiriens mais quand vous allez par exemple au danemark et que vous prenez le président et théodore boabli qui est un élu il est il est pratiquement dans le dans la communauté ivoirienne du du danemark donc il sait ce qui se passe il est bien informé tous ces gens là vous donne des informations il ya un problème et c'est pour cela que je sens rentrer dans tous les détails pays par pays on a plus dix pays pour vous faire cet échantillon mais ces dix pays sont représentatifs de tout ce qui se passe à l'extérieur et les résultats qui sortent c'est quoi les difficultés on peut les scinder en en trois groupes trois points premier point partout en tout cas sauf le cas de la suisse ou en suisse les les leaders de l'opposition se sont entendus et ils ont convoqué la cei les responsables cei donc cet ensemble ils se sont entendus pour organiser le processus c'est à dire que là où il y avait des difficultés ils les ont ils ont réussi à les aplanir en tout cas au point où je vous parle aujourd'hui du côté de la suisse ils ont réussi à amoindrir les difficultés mais en dehors de ce point précis dans toute l'europe les pays que j'ai cité que ce soit du canada des états unis là comme c'est grave de la france de l'italie de l'allemagne du danemark de la belgique etc des difficultés que des difficultés partout et quels sont les de quels ordres sont ces difficultés premier ordre partout on se rend compte qu'il ya des listes pré établi c'est à dire que c'est à dire c'est quand même c'est obligé parce que le système la vie en europe est différente de celle en côte d'ivoire ou dans nos pays africains en général et dans mon pays la côte d'ivoire en particulier tout fonctionnaire il peut se donner des droits des droits de s'absenter une heure deux heures trois heures une matinée il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un voilà le laxisme qui plane dans nos pays africains et donc dans mon pays aussi il ya un de mes livres où je disais celui que j'ai étudié afrique liberté conditions pour une afrique libre et émergente qui est sorti en allemagne en 2000 en 2017 dans ce livre là j'explique très clairement que si nous voulons que l'afrique se développe il faut qu'on aille un peu il faut qu'on travaille quoi faut qu'on se mette au boulot quoi parce que la façon dont on travaille en europe si c'est comme cela qu'on travaille en afrique l'afrique aurait fait un bon hélas donc si on peut se permettre de s'absenter pendant des heures de travail en côte d'ivoire pour aller se faire enrôler pour aller passer toute une matinée ou une journée au centre d'enrôlement ce n'est pas le cas en europe en europe tu as raté un jour de travail mais c'est au moins 100 mille francs cfa de mandat de et des commandes monogramme ou bien des western union voilà c'est quelqu'un qui me cherchait en espérant que la personne va se décourager et qu'elle ne rappellera plus donc chers amis en europe c'est quand même difficile le temps est bref et puis les gens s'en vont ils se mettent dans le rang on leur dit désolé vous de passer l'après midi ou bien car moi le lendemain parce qu'on a une liste déjà bouclé les agents vont prendre 30 à 45 minutes pas personne avant de pouvoir et comme andré je m'en vais vous dit la lente la 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 commande règle la liste déjà prédéfinie découragent certains découragent certains et beaucoup de nos compatriotes qui nous ont saisi dans tous les différents pays que j'ai évoqué sont découragés et il y en a qui disent mais quant à fait quant à faire cette élection aura lieu sans moi parce que je peux pas passer une journée je vais revenir encore le lendemain c'est c'est compliqué et le plus grave deuxième élément qu'on peut ajouter c'est que la repartition des zones d'enrôlement a été faite de façon discriminatoire quelque part parce que par exemple prenez le canada le canada comporte dix provinces et au canada il n'ya que la ville d' ottawa ottawa seul où tout le monde doit se retrouver alors vous imaginez c'est pas comme quand on dit dix provinces là c'est comme dix états parce que c'est pratiquement un état c'est comme un continent qui a dix états c'est comme si tu dois quitter par exemple abidjan pour te retrouver à bamako il faut prendre l'avion et souvent les gens se disent mais on m'impose tout sera pour qui et le drame que c'est vrai que on a réussi à mobiliser nos compatriotes mais parfois ils sont gagnés par le découragement parce que on n'a pas encore réussi à trouver un candidat pour l'opposition pour stimuler davantage nos compatriotes à aller se faire enrôler même le parti au pouvoir il tangue encore si son candidat monsieur gong va-t-il rester ou pas mais eux encore comme ils sont dans le système et qu'ils jouissent du système et qu'ils profitent du système ils se disent tant que le système est là ils continueront toujours de prospérer dans leur vol dans leur détournement dans donc quelque part eux ils se sont voilà ils se sont rués dans le système et d'ailleurs même il y en a qui sont à la maison mais là non figure sur une liste et donc on dépose la liste pour aller là les faire enrôler c'est grave ce qui se passe et donc j'avoue que le fait de trouver des listes déjà prédéfinis le fait de trouver des centres d'enrôlement un seul centre pour tout un continent tel que le canada prenez les états unis le continent le plus le plus immense qui a près de plus de 50 pays en son c on vous trouve trois petites zones on vous trouve washington on vous trouve new york on vous trouve philadelphia et tout cela j'aborde là une autre difficulté je vais à force de les énumérer je peux me perdre dans les chiffres mais c'est une autre difficulté et vous allez voir que tout c'est toutes ces trois zones là contiguent la pratique parce que new york n'est pas si loin de washington que cela à plus forte raison même de philadelphia et tout cela on a l'impression que c'est contrôlé par un seul individu le fameux camara époux de madame kandia camara qui est basé à philadelphia et qui fait la loi et c'est que c'est que ce qu'on nous rapporte c'est que en faisant la loi il n'y a même pas que lui mais tous les membres du rhdp à l'extérieur les responsables du rhdp à l'extérieur ils ont phagocyté le système de l'enrôlement ils ont phagocyté le système c'est à dire que on a du mal à faire le distinguo entre le rhdp donc le rd1 et puis la cei c'est blanc bonnet bonnet blanc tout cela pour casser le moral des ceux qui ne sont pas de leur bord voilà comment ça se passe c'est à contrôle de tout le système par le rhdp ce que je vous dis là est très grave c'est à dire que vous allez me dire bon oui mais il n'y a pas non il ya des incidences graves il ya des incidences graves la façon dont les membres du rdr et du rhdp se comportent à l'extérieur où ils se croient mettre de la situation mettre du jeu électorale je vous envoie par exemple l'exemple m'a été donné c'est quoi c'est en allemagne où le responsable du rhdp donc du rdr là il reçoit ses partisans là voilà il a ses bureaux à côté c'est un peu comme si c'était dans ses bureaux à côté et il contrôle le système quand ses parents là viennent il leur donne à manger et tout cela oui je parle quelque part à tous les membres de la cei là au président provisoire monsieur culbert monsieur culbert voilà donc oui tout ça c'était décourageant c'est démotivant et ce sont des violations pratiquement le jeu électoral n'est pas équilibré il n'est pas juste il n'est pas objectif c'est pour cela que on a tout fait vous dit dépolitiser la commission électorale indépendante dépolitiser la commission électorale indépendante tant que vous ne le faites pas le rhdp parce qu'il sait qu'il a déjà perdu l'élection il va tout faire pour se maintenir au pouvoir il va tout faire pour se maintenir au pouvoir et c'est extrêmement grave pour pour tous les les ivoirais mais c'est grave pour la nation parce que cette élection risque de créer des problèmes sérieux dans notre pays la façon dont les membres du rdr et du rhdp donc se comporte dans les différents pays pour contrôler le système pour s'approprier le système pour s'identifier au système ça donne des inquiétudes graves pour la suite de l'opération et je vais m'apesantir sur un cas en tout cas un pays les états unis où il ya un fait grave qui nous a été révélé et après j'aborderai le troisième point pour donner nos solutions aux états unis on fait descendre à washington ce la responsable des consulaires on lui demande on lui présente une liste de 400 personnes et cette liste de 400 personnes on lui demande de leur délivrer des cartes consulaires la bonne dame madame a calé elle dit mais je comprends pas et l'ordre vient de son supérieur donc vient de l'ambassadeur monsieur aïdara elle dit bon moi je ne peux pas refuser d'exécuter pourvu que vous me donniez un document un message écrit de sorte que demain je puisse être je ne puisse pas être responsable de ce que vous me demandez pour avoir demandé cela la dame a été relevé de ses fonctions j'ai envie de dire que on peut prendre cela pour des années des allégations mais on attend le démenti du gouvernement on attend le démenti de l'ambassade on attend le démenti du ministère des affaires étrangères parce que c'était une situation assez grave et cette situation grave chers amis à des conséquences mais que vous n'imaginez pas et c'est pour cela que je j'ai voulu vous dire comme cela pour ce qui est de nos solutions avant que je n'aborde le troisième point et j'en aurais fini avec cet entretien c'est que la fide et gré d'afrique propose quelle solution devant cette situation là la première solution à l'état actuel sur la question de l'enrôlement c'est de maintenir la pression pour la refonte de la cei cette commission électorale indépendante là telle que nous la voyons ce n'est pas l'organe centrale même d'habidjan qui est problématique ce sont les démembrements les commissions électorales locales qui sont confondus avec les militants du rd et du rdp parce que c'est là où se jouent les chiffres des élections vous avez aussi voté vous avez voté 100 100 pour un candidat à et puis 50 par exemple le candidat du régime au pouvoir avant d'aller transmettre le document s'ils ont inversé les chiffres on fait comment c'est à ce niveau là dans les différences et locales là qu'il ya problème donc pour nous il faut dépolitiser la première option c'est de dépolitiser la commission électorale indépendante tant qu'elle sera politisée elle va nous n'allons pas avoir confiance en cette commission électorale et cela va avoir des répercussions sur commandé la suite du processus notamment sur le résultat si on n'a pas confiance dans l'arbitre des matches parce qu'il est il appartient à un quand je suis désolé mais même quand il va siffler un pénalty juste on va dire que non quand on était gagné on dirait il a fait combine parce que quelque part il est déjà du bord on sait que quelque part il a favorisé son son bord donc c'est il faut faire très attention parce que il y va de la vie de nos concitoyens il a il y va de la vie de notre nation la survie de notre nation et cette élection est tellement importante qu'il ne faut pas jouer avec la deuxième chose c'est que non seulement faut dépolitiser mais en même temps il faut équilibrer faut équilibrer à ce sens que il faut que il faut que toutes les sensibilités soient représentées au sein de la commission électorale pour que personne ne doute de la crédibilité par exemple si on y met un de religieux faut que ce soit un religieux chrétiens et religieux musulmans tu n'y mets des chefs traditionnels faut que ce soit un lacan et ce sera donc voyez un peu ce sont tous ces questions là il faut en tenir compte chers amis je le dis à qui veut l'entendre battons nous pour avoir des conditions objectives et juste avant que l'élection n'ait lieu parce que l'élection c'est pas compliqué en tant qu'était le jour là vous venez les gens remplissent ils déposent mais avant de voter il ya un système qui est mis en place si vous ne contrôlez pas le système on va se faire avoir et on n'a pas envie que des ivoirains meurent encore une fois c'est pour cela que je me permets de dire cela et puis la troisième proposition que nous sommes obligés de faire c'est que le temps si la côte d'ivoire veut vraiment que tous les ivoirains participent à cette élection si le régime watra veut vraiment que tous les ivoirains participent à cette élection nous sommes obligés de vous demander de reporter de proroger en tout cas le délai butoir et que ça ne soit pas le 24 juin on peut ajouter deux semaines pour que les ivoiriens ou surtout au niveau de l'extérieur le monsieur qui habite au fin fond des états unis pour qu'ils viennent pour qu'ils passent même dans l'avion il passe même trois quatre heures dans l'avion vous venez se faire enrôler parce qu'on n'a pas voulu créer de centre dans sa zone et quelqu'un disait à un de mes collaborateurs et un membre classeux il disait ah oui mais habituellement par exemple en 2015 il n'y a pas eu d'engouement donc pour nous on s'est dit il fallait pas démultiplier les centres d'enrôlement non mais ils savent très bien que l'opposition a appelé à tout le tout sympathisant à s'enrôler alors qu'en 2015 toute l'opposition en tout cas la grande partie des ivoiriens ne se sont pas sentis concernés par cette l'élection on avait appelé à boycotter nous tous on avait appelé à boycotter aujourd'hui tous les ivoirais veulent un engouement pour que on est un candidat un président qui soit le président qui va ramener la paix dans notre pays pourquoi vous voulez priver des ivoirais de ce vote là pourquoi vous faites ça pourquoi vous le faites pour vous le feriez pour avoir quoi au juste pour vous éternisez au pouvoir détrompez vous parce que là là où nous sommes aujourd'hui là vous ne pourrez pas faire un jour de plus donc voilà un peu chers amis nous avons donc plaidé pour qu'on dépolitise la commission nous avons plaidé pour que on l'équilibre et puis enfin nous plaidons pour que le délai butoir soit décalé faut reporter le délai faut se donner encore une semaine deux semaines sans oublier qu'il ya la question mais de l'enrôlement oui je sais que mes amis d'habidjan feront le point mais n'oubliez pas que déjà avec la question du covi 19 ou abidjan est renfermé et bouclé avec un commandage des conditions pour protéger les ivoiriens donc on peut pas venir abidjan or il ya des gens qui étaient abidjan qui sont enrôlés abidjan qui se retrouvent à l'intérieur quand ils vont maintenant se demander à ce qu'on délocalise leur lieu de résidence ça pose problème parce que le monsieur va revenir on il n'a pas eu le temps c'est trop compliqué il faut tenir compte de la réalité c'est gouverner c'est quand même apprécier les réalités des populations vous gouverner pour qui au juste est ce que vous gouvernez pour protéger vos postes ou bien vous gouvernez pour satisfaire aux besoins des populations si c'est pour la population mais tenez compte de la réalité télique ont des réalités des ivoiriens les ivoiriens disent qu'ils sont prêts à se faire enrôler le délai ne suffit pas ils sont dans des lieux éparpillés pour ce qui est de la diaspora et puis non pas ils n'ont pas suffisamment de temps mais en même temps quand ils vont il ya des problèmes il faut en tenir compte maintenant pour terminer et c'est mon troisième point pour finir cet entretien avant que je ne réponde à l'invitation de nos amis de afrique afrique média le dernier point c'est ce que j'appelais le problème le plus grave et parce que le problème est plus grave je m'adresse avec gravité aux futurs candidats de l'opposition ivoirienne et il faut faire une petite analyse des mots que j'utilise pour comprendre très bien au futur candidat personnellement c'est le candidat de l'opposition ça a été toujours mon vœu au niveau de la fille d'op mes amis et moi on s'est mis d'accord sur ce point il ya deux ans aux états unis est précisément à washington sur la georgia avenue à l'hôtel cheraton j'ai fait une conférence où j'ai demandé que l'opposition est un seul candidat et à cette occasion même j'avais dit que il ya deux ans et deux ans en arrière voire un peu plus d'ailleurs donc au niveau de l'opposition il y avait il n'y avait que le président laurent barbou et comme il était en prison j'avais demandé que si le président laurent barbou parce qu'il n'était pas encore acquitté à cette époque si le président laurent barbou est empêché je propose en tout cas la fidèle propose que nous fassions des primaires toute une primaire de toute l'opposition de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le rh dp à l'époque c'était vraiment le rh dp avec le pdc le avec le guillaume soro tous ils étaient ensemble et donc en face j'avais souhaité que toute l'opposition fin guesson mamadou coulible tous ceux qui avaient des velléités des candidats t de se retrouver dans une primaire pour trouver le candidat de l'opposition donc pour nous jusqu'à aujourd'hui on n'a pas changé cela on voudrait que l'opposition est un seul candidat et au fur et à mesure que la situation a évolué du côté de la haine nous avons maintenu notre proposition mais on l'a on l'a rendu encore plus flexible en ce sens que on maintient le principe d'avoir un seul candidat pour l'opposition et j'ai ajouté selon les propositions que mon fait mais mes collaborateurs on a ajouté que si on ne fait pas de primaire parce que les gens ne veulent pas parler du ne veut pas attendre de primaire alors que pour nous la primaire était intéressante on demandait aux gens de venir et même toute l'opposition tous ceux qui allaient contribuer venir voter paieraient une maudite somme de 500 francs cfa qui allaient permettre à aux candidats de l'opposition d'avoir des moyens pour battre campagne parce que évitons un peu les élections où on va s'endetter et puis après celui qui est élu il est lié parce qu'il a eu des soutiens des parrains pour éviter cela le peuple qui vient voter pour la primaire donne 500 francs cfa ceux de la diaspora donne 5 euros sur leur contribution pour combattre campagne à partir de là même le président qui sort de là serait lié il serait redevable à ceux qui l'ont élu à la base dans la primaire et puis quand il gagne l'élection on est tranquille parce que pour nous si on faisait un bloc au niveau de l'opposition pour avoir un candidat au niveau des primaires il est d'office non seulement légitime mais en même temps il va gagner l'élection on était sûr puisque on allait rallier toute l'opposition et donc aujourd'hui cela a évolué pourquoi parce que le président laurent guagbeau a été acquitté entre temps et puis aujourd'hui il a tous ses droits et donc là toujours dans notre proposition on a dit à défaut du prix d'une primaire faut au moins que les deux présidents parce que dans les deux plateformes eds et cdrp les deux socles de ces plateformes c'est le pdc rda et le fpi donc si les deux leaders le président laurent guagbeau et le président harry konam bédier se parle et qui il nous il propose à leurs sympathisants à leurs partisans et qu'un nom sur lequel les deux sont d'accord du coup ça peut nous amener à comprendre que ça ne sert à rien de nous disputer puisque nos leaders sont d'accord pour un an mettons nous avec la personne pour sauver la patrie donc en fait de notre point de vue à défaut des primaires tombons d'accord sur un seul candidat pour que toute l'opposition fasse bloc pour que le rhdp n'existe plus au soir du jour de l'élection si c'était le 31 octobre donc voilà un peu c'est que c'est qui a été notre proposition donc ce que je m'avais dit maintenant à ce candidat là ou à ces candidats là si notre proposition n'avait pas été retenue c'est quoi le régime ouattara a été j'ai pas envie d'utiliser un gros mot et donc on l'a on l'a un peu phase et on l'a un peu dribbler parce que il a l'habitude j'ai remarqué cela depuis longtemps mais je sais que vous avez fait aussi le même constat il n'est pas les règles au diapason les règles ne sont pas équitables et quand il le fait ceux qui se considèrent comme trop démocrate boycott l'élection c'est ce que monsieur matin a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui la commission électorale n'est pas transparent vous n'êtes pas d'accord vous ne participez pas c'est comme ça qu'en 2015 il était seul candidat en liste il n'y a pas de problème on a tout boycotté la condition de paris vous contestez la CEI mais pourquoi vous contestez la CEI et vous allez venir participer ne participez pas on a boycotté aujourd'hui on a tout changé on dit cette année là aucune élection ne sera boycotté waouh ils ont chaud du coup qu'est-ce qu'ils font comme toute l'élection toute l'opposition est d'accord pour dire qu'elle participera à toutes les élections il ya danger pour le rhdp il ya danger mais véritablement il ya danger donc qu'est-ce que monsieur watra fait le jeu est pipé à la base et ça je m'adresse à l'opposition le jeu électorale là il est déjà pipé à la base pipé ça veut dire quoi cela veut dire quoi cela veut dire que on a demandé à nos compatriotes d'aller se faire enrôler mais ils vont s'ajouter à la liste électorale mais la liste électorale là quel est son état est ce que la liste électorale sur laquelle on s'est tous enrôlé là est ce qu'elle n'est pas déjà pipé est-ce que quand on a ouvert pour que tout le monde s'enrôle parmi nous tous là les étrangers peut-être sont pas plus nombreux que nous faut se poser la question pourquoi je le dis parce que depuis l'élection de 2010 les démocrates beaucoup de démocrates beaucoup de partisans de président laurent va bon les partisans de président laurent va bon les sympathisants ils n'ont plus participé à la ville depuis 2010 beaucoup d'ivoirais sont découragés des élections à cause des morts qu'il ya eu l'ouest du coup et toute la zone de l'ouest tous les fils de l'ouest sauf ceux qui sont au rh dp comme léan ou les taux les gens comme ça là en dehors de ces groupes là tous les gens les fils de l'ouest ils sont plus intéressés à des élections l'élection de 2015 nous n'y avons pas participé mais ils ont eu tout loisir d'inscrire des non ivoirais sur la liste puisqu'on n'est pas là pour contrôler on ne participe pas on a boycotté donc on n'est pas concerné ils ont introduit ce qu'ils voulaient introduire vous allez me dit oui mais sur quelle base docteur boga peut dire cela j'ai fait que bon j'ai pas fait des recherches puisque ça existe je vous donne un cas en 2017 après l'élection présidentielle de 2015 où monsieur watara est hyper un corps la soviétique là en 2015 va y avoir lieu a eu du moins les municipales j'ai lu un journal c'est le journal l'éléphant déchaîné qui sort un papier qui sort une enquête d'investigation en décembre 2011 je crois que c'était le 11 décembre si ma mémoire fait pas défaut dans ce dans cette dans ce papier dans cette enquête là que dit l'enquêteur je crois que c'est monsieur assalé timoko l'humeur qui nous révèle qu'il avait égaré sa carte d'identité et il est allé il a appris qu'il existait un réseau où on fabrique de 2,2 quatre d'identité de fausses cartes d'identité à moins et moyennant 20 mille francs cfa il a payé les 20 mille francs cfa il est rentré dans le système et il a obtenu une carte d'identité et il ajoute dans l'analyse que chaque jour environ mille cartes d'identité serait fond et commande est conçu fabriqué par ce réseau là chers amis bon la liste électorale dont on nous parle aujourd'hui on est allé tous enrôler là et si déjà il ya la moitié la moitié non ivoirien que le système le système le régime a introduit sur la liste comment on fait pour les extraits de la liste c'est la question fondamentale que je pose à celui ou celle qui sera le candidat ou la candidate de l'opposition mais il faut voir plus loin au delà de la question cela veut dire quoi souvenez-vous quand le rhdp s'est réuni à l'hôtel ivoire devant les journalistes du monde entier et que leurs responsables je sais pas quel rôle il joue le monsieur big to go là l'ancien ministre cité dans le détournement des des dessous des déchets toxiques et qu'on a dégommé du gouvernement là oui monsieur big to go là c'est adam big to go il disait devant tous les journalistes du monde entier que au moment où ils tenaient leurs conférences là eux le rhdp ils avaient dans leur base de données plus de trois millions et quelques d'adhérents les journalistes du monde entier ils ont compris qu'en réalité puisque à cette époque notre liste globale était d'environ 6 millions de personnes donc quelqu'un dit que lui il a déjà trois millions cela veut dire qu'au premier tour de l'élection là il est capable de gagner c'est ce qu'il voulait dire donc à la vérité comme une fois que nous nous sommes tous mobilisés pour nous enrôler le piège c'est quoi on participe là supposons que ce que je vous dis là on oublie cela vous allez à l'élection et le 31 octobre ils vous disent on a gagné dès le premier tour le candidat du rhdp est élu nous pouvons dire on n'est pas d'accord mais c'est pas possible le pdc le fpi et gps des soros et tous les petits partis nous tous ensemble c'est pas possible c'est vrai on dit bon v9 contrôler venez vérifier vous allez vérifier sur la liste on voit très bien que en tenant compte de la liste en contrôlant effectivement ils ont gagné mais pourquoi parce que la liste est truffé la liste est bourrée d'office déjà de personnes qui n'ont pas le droit de figurer sur la liste donc c'est le piège c'est le piège dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui parce que avant de avant de dire que la liste est crédible il faudrait que nous serons d'accord à partir de temps et puis qui est sur la liste est ce qu'on a la possibilité de vérifier les personnes qui sont sur la liste oui il ya un temps où on affiche et puis on dit venez contester et tout cela oui on va contester mais est-ce que ce temps-là de 1 à 2 jours est suffisant pour que nous puissions éplucher une liste qui sera peut-être de 8 millions de 9 millions ou de 10 millions de personnes parce qu'en réalité on devrait être aujourd'hui à 11 millions environ d'électeurs est-ce qu'on a le temps de vérifier cela chers amis soyez vigilants chers amis soyez vigilants chers leaders de l'opposition soyez vigilants alors nous sommes assis ici quand les gens ont dit que l'élection était gérée l'élection était bouclée l'élection était terminée là c'est parce que ils savent qu'ils ont mis sur la liste électorale moi en tout cas je puis vous confirmer que les personnes qui étaient sur la liste électorale en 2010 en 2015 parce qu'il ya eu boycott elles ont été extraites de la liste électorale donc aujourd'hui à la faveur de l'enrôlement elles sont obligées d'aller s'inscrire à nouveau donc moi je pense que la liste électorale sur laquelle toute la côte d'ivoire peut être d'accord déjà c'est celle de 2009 2010 déjà à laquelle on devrait pouvoir ajouter tous les nouveaux majeurs et puis maintenant prendre au cas par cas les personnes qui sont ivoiriennes mais qui n'avaient pas été enrôlée lors d'une élection de 2010 pour des raisons ou autre mais en dehors de cette liste de 2010 jusqu'à aujourd'hui la liste de 2015 je la conteste elle n'est pas claire n'est pas propre de toute façon vous allez me dire encore un autre argument docteur bogatti ces éléments où allez-y madame c'est adjoumanie le ministre adjoumanie là l'un des plus élèves de ce régime là du rhadp là c'est lui qui a dit au monde entier que eux ils ne se gênent pas pour enrôler des non ivoiriens pour gagner l'élection à partir de là nous sommes tous avertis moi je vais terminer c'était cet entretien avec vous avec cet air de gravité je préfère une élection propre plutôt qu'une élection meurtrière plutôt qu'une élection contestée je préfère qu'on mette tout à plat pour avoir une liste électorale incontestable c'est vrai que rien ne sera parfait mais au moins on est sûr que les non ivoirien même quand quelqu'un a été naturalisé il ya un délai pour tout naturaliser avant qu'ils participent à une élection est ce que tous ces délais ont été respectés demain quand on va parler oui ils sont zénophobes et tout ça non ces amis il s'agit de la souveraineté de notre nation il s'agit de la citoyenneté de chaque ivoirien de l'ivoirien ce qu'on ne peut pas faire dans leur pays pourquoi voulez vous que dans notre pays des gens viennent pour décider du choix du président de notre pays pourquoi au nom de quoi si c'est ça être zénophobe on va tous être zénophobe pourquoi voulez-vous que les étrangers élisent notre président de la république au nom de quoi et on parle de cela des choses qui nous coûte cher pour laquelle certains d'entre nous sont morts des compatriotes sont tombés pour lesquels nous sommes en exil et puis vous voulez vous pensez que c'est de la plaisanterie cette élection de 2020 celui qui va gagner de façon propre on va tous l'applaudir et on va même aller chez lui pour dire bravo tu es le meilleur mais si vous trichez chers amis on ne vous le pardonnera pas c'est pour cela que je préfère maintenant la transpirer me gosier pour vous dire attention vous allez conduire la côte d'ivoire dans un autre chaos plus grave donc je m'en vais vous dire que la seule chose qui nous reste aujourd'hui pour qu'on se mette d'accord c'est d'abord de prendre notre calme on va reporter l'élection de six mois de un an on va tout mettre à plat on va tout mettre à plat celui qui va gagner l'élection nous serons fiers de lui et d'ailleurs c'est ce petit temps de transition serait très intéressant pour permettre au président laurent bagbo michael bleu de venir nous aider à réconcilier parce que le plus important de la côte d'ivoire là ce n'est pas plus c'est pas tant l'élection ce n'est pas tant l'élection regardez comment monsieur water a gouverné la côte d'ivoire dans un chaos dans un conflit deux côtes d'ivoire parce qu'il a été le président des nordistes le président du rattrapage ethnique le président du rh dp beaucoup plus que le président de toute la côte d'ivoire ce n'est pas juste ce n'est pas bien et malheureusement c'est cette image qu'on retiendra de lui hélas hélas donc chers amis chers amis je voudrais vraiment terminer par là pour dire que il n'y a rien de plus précieux que de sauver des vies humaines on va se calmer et puis l'élection là la reporter la décaler se donner le temps de mettre en place un gouvernement des fils de la côte d'ivoire unis qui vont avoir pour objectif de tout à planir de toi l'été toi l'été la liste électorale toi l'été la cei la loi électorale on se met d'accord une affaire des 50 millions c'est pas tant le montant mais la priorité d'un président de la prime c'est pas son compte en banque c'est qu'est ce qu'il peut apporter aux ivoirien et puis ça donne le temps de nous réconcilier de nous mobiliser tous de sorte que l'élection soit une fête je préfère avoir une élection qui est une fête plutôt que d'avoir une élection qui est une défaite qui est une mort pour la côte d'ivoire je suis désolé de vous le dire mais c'est ce que je pense même si demain ma voix n'a pas triomphé et que cette élection n'a pas été reportée et que quoi que ce soit arrive dans mon pays les responsables seront connus mais je prie dieu que l'on m'entende et qu'on se calme à commencer par monsieur ouattara parce que depuis dix ans c'est lui qui ne veut rien entendre et pourtant l'homme passe la vie passe mais le pays reste que dieu bénisse la côte d'ivoire je vous dis merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo je sais que du fond du coeur c'est par amour pour notre pays que j'ai dit toutes ces choses et rien d'autre que d'une garde merci merci